Extravagant, dynamique, mais aussi facétieux. Jean-Marie Perrier n'a rien perdu de sa jeunesse et incarne toujours l'esprit des années 60. Une période durant laquelle le photographe a côtoyé tous les artistes français des Yéyés. Des couvertures de magazines aux murs de musées, ces photos ont dépassé le cadre du simple art populaire. Ce qui est drôle, c'est que le but de ces photos, elles étaient faites au départ pour être sur les murs des chambrettes des adolescents. Bon, et bien maintenant, les adolescents en question, ils ont entre 60 et 80, ils les voient encore sur des murs, sauf que c'est pas leur chambre. Donc voilà, c'est formidable de voir dans un endroit aussi respectable des photos qui n'étaient pas faites pour être respectées. La route du photographe va croiser celle d'un groupe britannique inconnu de l'époque, des rockers dénommés les Rolling Stones. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là quand ils démarraient. Moi j'avais 22 ans, eux 18, 19, bon. Et en Rolling Stones, quand je les ai rencontrés, ils n'avaient même pas encore sorti leur disque. Donc après ça, ça devient des stars mondiales. Moi je les connais, ils me connaissent, je peux suivre. Rien de naturel dans ces photos. Ici, tout est mis en scène et ce, sans aucune contrainte. Ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que Mick Jagger, à l'époque, quand je le mets dans un studio, je lui dis, écoute, je vais faire des photos de toi, puis après je sais pas ce que j'en ferais. Parce que je ne savais pas ce que j'en ferais. Vous vous rendez compte, la confiance, mais c'est impossible d'imaginer ça aujourd'hui. Jamais il y en a un qui m'a demandé d'avoir une photo avant qu'elle paraisse, par exemple. Quand vous dites ça à un photographe aujourd'hui, il suffisait de le mettre. Une époque de liberté, celle des années 60, à laquelle nous convient l'œil de Jean-Marie Perrier à travers cette exposition et ses 72 clichés.